J'aime rencontrer des gens, j'ai une jolie femme qui porte des lunettes, si quelqu'un me rencontre en route, ne croirait pas que j'ai été enfant de la rue, personne n'y croirait, parce que je n'ai pas porté cette chose, vous savez cette cravate noire, vous savez le col pastoral, la chose qu'on porte ici au-dessus, on peut se rencontrer sur la route, vous pourrez croire que je suis né pasteur, ou je suis né quelque part où le salut est présent, je peux vous dire bien aimé, nous avons eu mal, mais nous bénissons l'éternel, parce que maintenant nous sommes dans l'Europe et nous sommes bien, la vie des hommes nous a frappés, le monde nous a frappés, l'histoire nous a frappés, mais nous bénissons l'éternel parce que nous sommes dans sa maison maintenant, nous sommes passés dans des épreuves difficiles avec cette dame, et j'ai eu un cœur fort, l'éternel m'a permis de me retenir, de me contenir, le pasteur Christian ici est mon parrain, toutes ces choses il connaît, et toute ma vie il la connaît, nous avons travaillé ensemble dans plusieurs choses, il connaît ma vie de tous les jours, nous avons rencontré des moments difficiles, il connaît, il venait à la maison il priait, mais dans toutes ces choses, mais parce qu'on m'a permis de me mettre debout ici c'est de donner mon témoignage, mais il n'y a jamais une seule parole, dans toutes ces choses nous sommes passées, difficiles, il n'y a aucun moment que j'ai parlé négativement à mon épouse, je savais que nous devons nous tenir ensemble, mais malgré ce qu'elle a dit, si elle vous raconte bien, tu pourrais, tu laisses chez toi et tu pars, mais je me suis retenu, mais ce n'est pas parce que simplement c'est moi qui me suis retenu, c'est la force de Dieu qui m'a retenu, et jusqu'à ce jour, j'ai un fils, il s'appelle Joshua, mais la raison pour laquelle je l'appelle Josué, c'est à cause de l'apôtre Joshua, Amen, quand il est né, il m'a dit que je sais que les choses sont difficiles, je vais en prière, je prends cette requête, la requête, il est parti, il est revenu, il est sorti une bénédiction, il est sorti, il s'appelle Josué, que la gloire soit au Seigneur, nous vivons bien avec Madame, nous travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu, nous sommes passés dans des moments difficiles, même dans l'œuvre de Dieu, nous sommes passés dans des moments difficiles, nous sommes tenus debout dans la mission, nous sommes tenus debout dans la mission et dans la vision, avec notre papa, et Dieu nous a fait du bien, l'église a grandi, il est devenu forte, que la gloire soit au Seigneur, gloire au Seigneur, quand nous parlons de la patience, nous parlons de la maîtrise de soi, il y a des choses que nous devons retirer de la parole, et que nous en faisons la vie, que ce soit la vie, que nous parlions de la vie, et des choses palpables, nous bénissons l'éternel pour nos parents, l'apôtre Joshua et Maman, nous avons des parents, le matin ils étaient ici, je n'ai pas pu leur dire, mais le vendredi je l'ai dit, que l'église de Massoro, vous avez une grâce que vous ne connaissez pas, dans toutes les restaurations de la terre, nous avons un seul père, nous avons un seul pape, il y a ceux qui le croient comme moi, vous devez l'accepter tel qu'elle est, nous sommes là pour vous le faire accepter, c'est notre pape, c'est également notre père, tel que je suis debout ici, je suis debout à Rome, cela dépend de comment tu comprends les choses, et moi j'ai accepté cela et ça ne va pas sortir, j'ai lu la parole de Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit fort, s'il ne soit pas assis dans les pieds de celui qui le rend fort, je le répète, j'ai lu les écritures, j'ai lu encore d'autres écritures, il n'y a personne qui n'est devenu fort, qui ne se soit pas assis sous les pieds de celui qui le fortifie, et c'est lui qui le fortifie, j'ai accepté cette parole et je ne vais jamais la cracher, je bénis l'Eternel pour nos parents qui nous font confiance et qui nous invitent, afin que nous puissions parler de la part de Dieu, cet endroit n'est pas facile, à Rome, cela n'est pas facile, et être debout, est-ce que le parent se met debout, il parle, il te donne la parole, tu sais quitter la route en étant enfant de la rue, tu fais un premier pas, tu fais un deuxième pas, tu fais un troisième pas, tu continues à avancer, il y a une seule requête que je vais encore prier, le deuxième dit qu'il te prend des cendres et qu'il te fait assis avec les grands, cela j'ai coché fait, ça coché, je ne peux pas m'asseoir avec le pasteur Absalon, avec le pasteur Francis et le pasteur Marcelin, aujourd'hui j'étais assis avec d'Adi et Mami, sur le tapis rouge, celui-là j'ai coché fait, Amen, vous avez respecté le Seigneur, la rétribution c'est la gloire et l'honneur, il y a des moments où l'Eternel nous répond, et tu prie encore pour ce que l'Eternel a répondu, vous savez, maintenant je prie pour l'Esprit, la gloire, je l'ai reçu, je suis venu de là, on a porté pour moi les livres, la Bible, est-ce que je devrais encore prier pour cela, est-ce que je prie encore pour avoir de la gloire, l'Eternel m'a fait du bien, l'Eternel m'a fait du bien, vendredi avec ceux avec qui j'étais présent, je vais finir à temps, je sais très bien, un bon Amen, un très bon Amen, il y a un moment où l'Eternel te répond, au lieu d'aller remercier le Seigneur, tu vas encore prier Dieu, l'Eternel t'a répondu, quand l'Eternel me parle, je le vois, l'Eternel m'a fait du bien, comme maintenant je suis fort, qu'est-ce que tu peux te dire que tu es fort, et tu regardes où est-ce que tu es à travailler, là où tu as été, et si tu penses que tu es fort aujourd'hui, et tu regardes d'où tu viens, quand tu te regardes aujourd'hui, tu peux voir que tu es peut-être faible, mais quand tu vois d'où tu viens, tu vois qu'aujourd'hui tu es fort, tu es important, je suis fort et puissant tel que vous ne pouvez pas le croire, depuis l'enfant de la rue, tu reçois la vie, bien-aimé, que je puisse vous le dire, c'est avec qui j'ai commencé vendredi, je leur ai dit, ces choses qui sont écrites là-bas, vous savez ces paroles sont écrites après que le papa soit revenu de la prière des 40 jours, j'y pense chaque jour, et je donne cela de la valeur, évaluation, en ces jours je me donne une évaluation, et quand je regarde depuis ces années 2015 à 2022, nous parlons de la consécration en se donnant Jésus, je me demande d'où est-ce que j'en suis, et puis les années qui suivent nous avons d'autres programmes, à être à l'image de Jésus, j'en suis à quel niveau, et toi en étant à l'image de Jésus, où est-ce que tu en es maintenant, après 2022 nous aurons un autre programme, comment seras-tu par rapport à l'image de Jésus, où est-ce que tu en es à être à l'image de Jésus, à ceux de ce matin je leur ai dit, mais non seulement ressembler à Jésus, déjà être ressemblable à l'apôtre cela est difficile, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit mon secret, je commence à ressembler à ma femme, et moi j'étais vraiment noir, mais à force d'être avec elle, je commence à être beau, être à l'image de Jésus, ce n'est pas simplement lire le papier, ceux qui étaient ici vendredi le matin, je l'ai dit, dans cette ville de Kigali, je me suis vu, je me suis vu un lit en bois, qui chante, j'ai vu un lit qui chante, qui aide aux gens de dormir, je l'ai vu, vous savez les gens nous avons des niveaux différents, je vais vous dire les raisons, et vous le savez vous également, j'ai vu un lit qui supplie les gens de dormir, un lit qui chante, et quand tu regardes, quand tu regardes le lit, tu peux dormir, tu regardes ici, et tu vois que tu es dans une bonne position, quand tu dors dans cette position, tu peux te retourner de l'autre position, et tu es en train de dormir, et tu es bien, lundi tu peux dormir en regardant le lest, ensuite l'ouest, tu peux regarder le nord, et tu regardes où tu dors bien, mais ce lit là, tu ne peux pas dormir dessus, et tu te ressembles à Jésus le matin, tu ne peux pas dormir sur ce lit, et le matin tu ressembles à Jésus, à ce que j'ai enseigné vendredi, vous savez ressembler à Jésus cela est un chemin, tu ne peux pas dormir le matin, tu ressembles à Jésus, parce que Christian le sait, nous avons fait l'oeuvre de Dieu au niveau des enfants de la rue, je les ai quittés, l'éternel t'envoie d'où tu viens, il m'a entraîné à aller enseigner aux enfants de la rue, nous avons, nous sommes allés, nous avons enseigné, vous savez un jour nous avons réuni les enfants qui ont eu mal, qui étaient de la rue, et nous sommes allés les enseigner à Romagana, et puis il m'a dit que c'est moi qui vais les enseigner, il m'a conduit dans l'évangélisation, il m'a conduit dans l'évangélisation, vraiment je l'aime beaucoup, vraiment c'est un serviteur de Dieu, il a vraiment le coeur de l'évangélisation, il aime se donner pour l'oeuvre de Dieu, que les seigneurs le bénissent, un jour on m'a demandé de passer la nuit avec eux, vous savez ce qui s'est passé, vous savez quand tu as quitté la rue un jour, tu n'es pas habitué à t'asseoir sur ces toilettes là, tu n'es pas habitué à dormir sur les matils là, vous savez ce qui est arrivé, et j'ai trouvé un enfant qui dormait sur moi, qui dormait sur le ciment, la raison pour laquelle il était assis par terre, le matéla était là, mais il ne dormait pas sur le matéla, il dormait par terre, les toilettes européennes qui étaient là, et tu es allé dans les toilettes à côté, je vais vous dire quelque chose d'important, tous ces enfants avec qui nous sommes partis, ils conduisent le worship team de chez moi, en ce jour, nous avons un très beau worship team, nous avons le meurtre Shekina, vous savez, nous sommes en avance, il y a des gens qui sont venus, ils ont vu, ils louent et puis vous, et l'un de ses enfants, c'est lui-même le président du groupe Shekina, il a une femme, il a même un enfant et une femme, il est bien, vous savez, c'est un chemin, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, l'image d'être semblable à Jésus, vous savez, est-ce que quelqu'un se mesure, quand vous regardez le cœur de l'homme, nous nous mentons facilement, vous savez, est-ce que nous nous mesurons, vous prenez le thème, et tu mets les deux pieds dessus, comme personne ne peut ne se mesurer sur l'échelle, quelqu'un est mesuré par les autres, et quand tu regardes sur le pèse, tu peux regarder, tu penses que tu as beaucoup de kilos, tu te mets debout, et ensuite tu te dis, tu demandes au Saint-Esprit, vous voyez à qui il faut demander, tu demandes au Saint-Esprit, tu demandes au Saint-Esprit, et tu regardes, tu lui dis la balance, je suis à quel niveau par rapport à Jésus, tu regardes dans la balance, pensez tous, nous sommes debout sur la balance, et tu demandes au Saint-Esprit, je suis où par rapport à ressembler à Jésus, vous savez ce qu'il répond, il te dit la vérité, parce qu'il te dit d'où tu es, si tu aimes discuter, il te dit, si tu n'es pas passé, il te dit, vous savez vendredi on a commencé, vous nous avez parlé d'un homme qui s'appelle Pierre, Jésus l'a appelé en train de pêcher des poissons, est-ce que tu es encore ensemble avec l'enseignant, vous êtes encore avec le pasteur, qu'on lève la main pour le Seigneur, le Seigneur a appelé Pierre en train de pêcher les poissons, vous savez le nombre de personnes que Jésus a appelées, ce sont des pêcheurs, pourquoi il est allé vers les pêcheurs, parce que ce qu'il a amené c'était de pêcher, Jésus est venu pêcher, quand il est allé appeler son premier disciple, à cause du programme qu'il avait, c'est de la même façon quand tu commences un projet, quand tu veux commencer un projet de commerçant, tu t'approches des commerçants, et si tu vas, tu t'approches des motards, tu peux être étonné, Jésus est venu dans une mission, parce qu'il est venu pêcher, les premiers disciples qu'il a appelés, c'étaient des pêcheurs, tu sais trouver quelqu'un dans l'eau, qui est en train de pêcher, tu lui dis, suis-moi, je vais te faire pêcheur des hommes, il n'y a rien d'autre que tu lui as donné, tu ne lui montres pas les eaux liées à les hommes, mais tu lui dis, même nous également, il te dit que je vais te faire pêcheur d'hommes, il ne te montre pas l'eau, il ne te montre pas est-ce qu'ils sont dans les profondeurs, vous savez ce qu'il en est sorti, Pierre a laissé les filets de pêche, il a laissé les eaux, il a suivi cet homme, Amen, qu'on élève la gloire pour le Seigneur, Pierre a suivi cet homme, il est parti, il ne savait pas quoi boire ni manger, c'est lui qui l'a suivi, c'est pourquoi j'ai parlé de lui à cause d'une raison, vous savez où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ensuite il a demandé à Jésus, j'ai laissé les eaux, il dit qu'il a laissé, ceux qui ont laissé leurs affaires, les filets de pêche, leur business, mais quand il est allé poser cette question, ils avaient déjà passé plusieurs jours, et beaucoup avaient cette question depuis plusieurs jours, et Pierre a posé la question, quand il a posé la question, beaucoup ont été soulagés, vous avez compris ces choses, ceux qui ont laissé leurs choses, leurs affaires, il est arrivé à un moment, il est arrivé dans ce voyage de transformation, il y a un moment où la patience, il y a un moment où la maîtrise de soi, pour un moment que tu ressembles à Jésus, cela te demande un chemin comme Jésus, cela te demande un chemin comme Jésus, dis-le à ton voisin, vous savez ce qui a suivi, je vais finir, je vais épuiser ta curiosité, il est arrivé à un moment, quand il était à Getsmane, en train de prier avec Jésus, il est venu demander à Jésus, après il a pris l'épée, vous demandez à ton voisin, cette épée, il a trouvé où ? Cette épée, il a trouvé où ? Il a trouvé où cette épée ? Et cette épée ? Cette épée, il a trouvé où ? Et pourtant il était pêcheur ? S'il avait au moins un filet, on aurait peut-être compris, mais il avait compris qu'à un moment donné, on pouvait tuer cet homme, on pouvait tuer cet homme, vous savez qu'il y a des choses que les chrétiens prennent en chemin, vous savez qu'il y a des choses que les chrétiens demandent à cause des raisons, ils ont laissé certaines choses, mais sur le chemin, ils ont pris encore autre chose, vous savez, ils ont quitté, ils ont pris d'autres choses en chemin, c'est ce qui est arrivé à Pierre, quand on est venu prendre Jésus, il a coupé l'oreille du soldat, la chair était encore toute présente, mais comme il était avec Jésus, il allait rassembler à Jésus, il y a un homme que j'aime beaucoup, que nous puissions ressembler à ceux qui nous ont précédés, quand quelqu'un t'enseigne la patience, quand quelqu'un t'enseigne la maîtrise de soi, c'est que lui aussi, il l'a appris quelque part, mais nous tous, nous l'avons appris de Jésus, Amen, qu'on nous puisse glorifier le Seigneur, quand certains ont voulu tuer Jésus, quand Jésus est pleuré avec beaucoup de larmes, que si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Pierre était là, il a vu comment les choses étaient, il a même écouté cette parole que Jésus a dit, mais que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté Père, Pierre a écouté ces choses, que je puisse vous dire, c'est un chemin, ces choses c'est un chemin, ces choses c'est un chemin, vous savez ce qu'il en est sorti, et vous savez que Pierre a rénoncé Jésus, là, vous avez écouté, mais ensuite, mais c'est celui qui a accepté de mourir comme Jésus, en premier lieu il l'a rejeté, mais ensuite il est mort comme lui, vous comprenez ce chemin, vous comprenez ce chemin, vous comprenez ce chemin, il y a d'abord eu le rejet de Jésus, ensuite il l'a accepté, Amen, vous savez que je puisse vous dire ce que je suis arrivé par rapport à Pierre, vous ne pouvez pas être patient, tu ne peux pas te maîtriser, est-ce qu'avant nous nous maîtrisions, est-ce que nous étions patients dans le passé, tu ne peux pas, seulement si tu acceptes d'être dans les pieds de Jésus, un jour après l'autre, tu vois comment il se tenait, regardez madame, ma femme, vous savez où est-ce que j'en suis, je suis à un niveau qui dit, pourquoi je prie maintenant, si je suis debout quelque part, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, où je suis debout ici, si Jésus était ici, est-ce que Jésus pourrait se mettre debout, les choses que je dirais, si c'était Jésus, est-ce qu'il le dirait, c'est ça être ressemblable à Jésus, vous savez pourquoi, parce que nous sommes appelés d'être dans l'image de Jésus, Pierre à un moment donné, on l'a insulté, on l'a insulté avec ses compagnons, dans les actes des apôtres, et les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu, ils leur ont dit qu'ils étaient ivres, et si Pierre s'est mis debout devant, il a expliqué ce à quoi ils étaient, celui que vous avez tué, que vous avez crucifié, celui qui a fait ces choses, vous savez ce qu'il a voulu dire, si c'était le premier Pierre, on lui dit qu'ils étaient ivres, si Pierre n'avait pas encore été transformé, si ce Pierre-là n'était pas encore transformé, qu'on l'accuse d'être ivre, s'il avait encore cette épée, s'il avait encore ces poissons dans la tête, s'il pensait encore à cette eau, vous savez ce qu'il aurait fait, il n'aurait pas simplement coupé une oreille, il aurait peut-être jeté des pierres, mais vous savez ce qu'il a fait, il s'est maîtrisé, il s'est maîtrisé, il s'est fortifié, et il a témoigné de Jésus, il n'a pas encore frappé de l'épée, vous savez pourquoi, parce que quand tu as reçu Jésus, et que tu marches avec Jésus, il te transforme, il a pris l'épée, il a pris cette épée qui coupe les viandes, il l'a transformée avec Pierre, il lui a donné cette épée de la parole, qu'on puisse glorifier le Seigneur, est-ce que vous savez que l'épée, la parole est une épée, vous savez que l'épée, la parole est une épée, et qui c'est que la parole de Dieu est une épée, Pierre a laissé cette épée qui tranche les viandes, et Jésus lui a donné l'épée tranchante de la parole de Dieu, il n'a plus frappé de l'épée, il n'a plus démontré la chair, il n'a pas démontré celui qui l'était, Jésus l'avait transformée, vous savez si tu es mort et tu ressuscites, si tu ressuscites, vous pouvez fuir, vous savez si madame je lui dis souvent la grâce que j'ai ressuscité, je suis mort, je suis ressuscité, et je loue le Seigneur, mais maintenant si je ressuscite, l'Eternel seul sait, vous savez si mon enfant de l'armée caractère, mon ancienne chair revient, on m'a enseigné à voler, on m'a donné l'école de voler, et celui qui m'a enseigné dernièrement, je l'ai baptisé, vous savez on te dit, comment mettre la tête, où est-ce que la tête passe, rien d'autre ne peut m'envoyer, le reste peut passer, tout glisse, en mettant un peu d'huile, tu sais aller voler tout nu, après avoir mis un peu d'huile et de savon, vous savez moi on m'a donné les premiers enseignements de voler, et puis j'ai même fait la spécialisation, vous savez j'ai volé, j'ai appris, vous savez même à la maison au fermé, même où est-ce qu'un petit oiseau pouvait passer, mais maintenant aujourd'hui, parce que Jésus m'a ressuscité, et Dieu m'a transformé, Dieu m'a transformé, m'a changé, vous prenez le premier pierre, vous prenez le deuxième pierre, celui qui a coupé l'oreille, et celui à qui on a dit qu'il est Yves, il a été patient, il s'est maîtrisé, il a témoigné, vous savez ce qu'il en est sorti, 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 que l'on puisse le dire, vous savez ce qu'on puisse le dire tout ce soir, la patience, se maîtriser, il y a beaucoup de bénéfices, vous savez ce qu'il en est sorti, il en est sorti 5000 hommes, 5000 âmes, pour qu'on puisse acclamer le Seigneur, plusieurs milliers ont été sauvés, ce sont des chrétiens, je me pose une question importante, ceux qui ont été sauvés les cinq dernières années, ceux qui ont été sauvés les cinq dernières années, ceux qui ont dix ans, ceux qui ont deux ans, ceux qui sont vieux dans le salut, je m'étonne d'une chose, et avec mon enseignant ici, le pasteur Absalom, c'est mon enseignant qui a vu ça, je le sais, l'une des raisons pour lesquelles je serai fort un jour, c'est parce que il y a des enseignants auxquels je suis tout prêt, les enseignants ont fait trois ans avec Jésus, et Pierre était du nombre, il a changé des choses, vous savez ces choses, vous savez que Pierre a fait trois ans avec Jésus, vous savez que Pierre a fait trois ans avec Jésus, ils ont changé des choses, toi tu as fait combien d'années, toi tu as fait combien d'années, combien d'années tu as fait avec Jésus, combien d'années tu as fait avec Jésus, tu es dans la religion, tu as fait combien d'années avec Jésus, qu'est-ce qui a changé, Pierre a changé trois mille personnes en une journée, parce qu'il a été patient, il s'est maîtrisé, trois mille personnes se sont changées, et les autres, vous savez d'où est-ce que cela est venu, c'est en étant se maîtrisant, prends la main de ton voisin, dis-lui que tu ne peux pas te maîtriser, que tu ne peux pas être patient, que tu ne peux pas être patient, si tu ne la prends pas des pieds de Jésus, tu ne peux pas être patient, si tu ne la prends sur les pieds de Jésus, tu ne peux pas te maîtriser, si tu ne la prends pas des pieds de Jésus, c'est lui notre enseignant, celui qui nous aide à être patient des choses difficiles, jusqu'à ce qu'il soit mort, est-ce qu'on est ensemble, est-ce que tu lui fais encore confiance, vous savez cet homme qu'on appelle Saul, celui qui a coupé les oreilles, vous savez que Saul coupait les oreilles, et qui tuait les serviteurs de Dieu, vous savez ce qu'il en est sorti, il a rencontré Jésus, il a rencontré Jésus, Jésus l'a saisi, il l'a transformé, et il lui a fait celui qui l'est maintenant, quand il a fini, si vous lisez la parole de Dieu, gloire au Seigneur, quand vous regardez dans les actes des apôtres, celui qui tuait les serviteurs de Dieu, il a eu honte, le serpent l'a mordu la main, 28, 1, verset 5, que je puisse vous le dire, vous savez ce qu'il en est sorti, je vais m'arrêter ici, je reviendrai, Saul, celui-là qui tuait les hommes, il a rencontré Jésus, Jésus l'a saisi, Jésus l'a transformé, Jésus l'a transformé, il l'a mis dans l'usine de la transformation, celui qui tuait les gens, celui qui tuait les gens, le serpent l'a saisi la main, quand le serpent l'a pris, on lui a dit des mauvaises paroles, on lui a dit qu'il n'allait pas guérir, qu'il n'allait plus vivre, on lui a dit que c'est un assassin, cet assassin ne va plus survivre, vous savez qu'il a enduré, il s'est maîtrisé, vous savez ce qu'il en est sorti, et les gens ont su qu'il avait un Dieu puissant, qu'on puisse acclamer le Seigneur pour la transformation, vous savez bien aimé, tu ne peux pas être patient, tu ne peux pas te maîtriser, si tu n'acceptes pas de suivre Jésus, deuxièmement, la patience, et la maîtrise de soi, c'est l'info du Saint-Esprit, tu ne peux pas te maîtriser, vous savez dans Galate 5, vouloir au Seigneur, il y a des paroles que je n'ai pas lues, Galate 5, 16 à 26, ce que j'ai dit en concluant, suivre Jésus, et la deuxième chose, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, l'Éternel qui a envoyé son fils, son fils a été élevé ensuite, et son fils a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en arrivant, et je dois accomplir mon œuvre, c'est ce qu'a dit le Saint-Esprit, et ce qui a envoyé le Saint-Esprit, c'était pour deux choses, c'est de nous donner la force, de témoigner de Jésus, et de mettre en nous les fruits du Saint-Esprit, tu ne peux pas être patient, tu peux être patient le matin, et peut-être l'après-midi, tu en es incapable, tu ne peux pas te maîtriser, si cela n'a pas du Saint-Esprit, demande à ton voisin, est-ce que nous sommes encore bien avec le Saint-Esprit, est-ce que tu vis encore avec le Saint-Esprit, la force de la puissance du Saint-Esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit, et quand nous acceptons de marcher avec le Saint-Esprit, vous savez ce qu'on appelle la chair, vous savez cette chose qu'on appelle la chair, il n'y a que le Saint-Esprit, vous êtes encore avec le Saint-Esprit, nous nous levons, nous prions avec le Seigneur, laissez qu'on puisse nous lever, nous prions, j'ai dit deux choses, j'ai dit deux choses ici à Masoro, j'ai dit qu'on ne peut pas t'être transformé, tu ne peux pas t'être patient, si tu ne le tires pas des pieds de Jésus, ça te demande un sacrifice important, ça te demande de laisser d'abandonner certaines choses, il y a des choses que tu dois abandonner, que nous entrons dans l'usine de la transformation, la deuxième chose que je dis ici, tu ne peux pas t'être patient, tu ne peux pas te maîtriser, que tu ne l'aies reçu du Saint-Esprit, que tu ne l'aies reçu du Saint-Esprit, s'il y a un homme ici, qui est ici présent, s'il y a un homme qui lève la main, que les hommes ici présents lèvent la main, que les hommes ici présents lèvent la main, dis à ton cœur, que je ne peux pas me maîtriser, moi, par moi-même, mais si je suis avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit me soutient, et qu'il me fortifie, est-ce qu'il y a des femmes ici, et que les femmes lèvent la main, dis à ton cœur, je ne peux me maîtriser, par moi-même, mais si le Saint-Esprit est avec moi, il peut m'enseigner à me maîtriser, et qu'il me fortifie, les jeunes hommes qui sont ici, dis à ton cœur, mon cœur, tu ne peux te maîtriser, sans l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions lever tous ensemble nos mains, et que nous prions le Seigneur, dis Seigneur, je sais que je t'ai suivi, que je te dise la vérité en ce moment, que je ne vais pas reculer, que j'ai résolu, que l'Éternel nous a pris de loin, nous allons plus loin encore, et nous sommes dans le chemin de la transformation, nous tirons de cela la patience, nous pouvons ne pas avoir la maîtrise de soi, mais le Seigneur Jésus est encore là, et que le Saint-Esprit de Dieu est encore là, nous sommes encore devant le trône de grâce, et que le Seigneur nous transforme, que le Seigneur fait ce qui est puissant dans nos cœurs et dans nos vies, qu'il change et nous transforme, que nous lévons nos mains et nous prions, Seigneur Jésus, j'ai été suivi, Seigneur, nous te disons merci de ceux que nous venons de loin, et que nous sommes près de toi, nous étions loin de toi, et tu nous as rapprochés de toi, ce chemin je l'accepte, je lève les mains, je dis Seigneur Jésus, j'accepte ce chemin, si Jésus est Seigneur, et qu'il a résolu de nous transformer tous en chacun, tu dis lève les mains, je dis Jésus, je sais que tu es capable, je sais auprès de toi je le peux, je veux avancer d'un pas, que tu puisses m'approcher, que tu puisses me fortifier, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, notre Dieu, je lève mes mains, que c'est auprès de toi, je sais que je peux être transformé, que je suis faible, et que mon cœur tu le veux, et que mon cœur a besoin de toi, je ne vais pas quitter tout tué, tu es juste qu'à ce que tu m'emmènes, où tu décides, et Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas capable, ce n'est pas par l'argent, être pasé ne vient pas de l'argent, être fortifié ne vient pas de l'argent, le Saint-Esprit de Dieu, tu es là et fais le travail, fais le travail en moi, transforme-moi, transforme-moi, je vais être celui que tu désires que je sois, je suis prêt à donner la moisson, par ma transformation, je suis prêt à donner la moisson, à cause de ma patience, plusieurs seront sauvés, plusieurs seront transformés, dans le nom de Jésus, lève ta main, Seigneur Jésus, à cause de ma patience, il viendra plusieurs, avant son plus de son, transformés, tous seront transformés, ceux qui n'ont pas eu la vie, auront la vie, à cause de ma patience, ceux qui n'ont pas la force, auront la force, parce que j'ai accepté d'être patient, je suis prêt à donner la moisson, pour que j'ai accepté d'être patient, donne-moi d'être patient, je suis prêt à donner la moisson, pour que j'ai accepté d'être patient, nous t'acclamons dans le nom de Jésus, Amen, je suis prêt à donner la moisson, ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore reçu Jésus,